Le Fonds Festival international de jazz de Montréal présente un intérêt indéniable. Non seulement documente-t-il près de 30 ans de pratique musicale à Montréal, mais il témoigne également du savoir-faire et de l'esprit d'entreprise québécois. À ce jour, il s'agit du plus important fonds d'archives audiovisuels privés conservés par BANQ. Il comprend 2660 bandes vidéo originales enregistrées depuis la toute première édition du Festival en 1980 jusqu'à l'édition de 2008. On y trouvera notamment des captations de spectacles de musiciens tels que Baby King, Miles Davis, Pat Metheny, Sarah Vaughan, Suzy Arioli, M. Oliver Jones. Seule une partie du fonds sera accessible sur le portail web de BANQ. Les usagers qui voudront consulter les nombreux autres documents pourront le faire à l'intérieur de nos murs, soit à la grande bibliothèque ou l'un de nos bureaux. Je vais vous dire la fierté de faire ce don aujourd'hui pour nous tous qui avons fondé le Festival, de pérenniser ce catalogue et la mission du Festival de jazz ici au Québec. Vous avez construit une grande partie de ce Québec moderne, vous l'avez avec ses archives, on le voit évoluer. Et grâce à BANQ, ça va être accessible en tout temps. Et puis je pense au futur, je pense à tous ces nouveaux partenariats de gens qui croient en la culture francophone, culture métissée aussi, une culture qui s'exprime dans toutes sortes d'événements. Et vraiment, le Festival international de jazz, ça aurait été l'emblème même de ce que le Québec est capable de faire de mieux, selon moi. L'idée d'un festival, c'est un partage entre le public et les artistes. Là, le partage est pérennisé, il va s'étendre, c'est accessible par la terre entière. Maintenant, c'est super. C'était vraiment, vraiment un concert important dans ma vie. La qualité de performance était première classe. La voix de Jeannette, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et j'espère dans le futur que les gens vont comprendre les qualités des artistes qu'on avait dans la province. Puis soient très, très fiers comme moi je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada